Vous savez, je pense que même s'il n'y avait pas ce problème d'entraide judiciaire, le procès aurait été renvoyé. Je suis un avocat de profession et c'est à 99,9% dans des affaires comme ça, la première audience n'est jamais retenue. Parce qu'effectivement, ça demande la mise à niveau de toutes les parties, aussi bien la défense que le parquet, que les juges. Bon, là, ils ont effectivement à juste titre, parce qu'ils disent, le juge dit qu'il a reçu le dossier du Sénégal le jour même du jugement, de l'audience. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, au Sénégal, nous avions fait le nécessaire depuis un moment. Nous avions, le juge sénégalais avait entendu, l'entraide judiciaire avait été exécutée, exécutée. Nous avions transmis tout le dossier au niveau, effectivement, par le canal de l'ambassade de France. Il y a eu peut-être de retard quelque part, mais en tout cas, ça n'a pas été à notre niveau. À notre niveau, le nécessaire avait été fait, le juge d'instruction a fait ce qu'il avait à faire, la direction des affaires criminelles, Édégrasse, a fait ce qu'elle avait à faire. Personnellement, j'ai signé le courrier de transmission qui est adressé à mon collègue ministre de la Justice en France, et cela depuis au moins trois mois. Donc, c'est pour vous dire que le Sénégal a fait ce qu'il avait à faire dans cette affaire-là. Sénégal a fait ce qu'il avait à faire dans cette affaire-là.